Musique Alors je vais vous présenter maintenant le deuxième look de Pure Natural Colors Alors le deuxième look est un peu plus prononcé, on va parler d'un look qui se trouve plus en milieu de journée ou en fin de journée Donc c'est un look qui est un peu plus appuyé Cette fois-ci on va travailler avec un nouveau trio Qui sont des couleurs qui représentent plus de nouveau les couleurs de la nature Mais ici plus les couleurs des arbres et les couleurs des feuilles Donc on va essayer de retranscrire un peu ça au niveau du visage Alors on va commencer avec une couleur qui s'appelle Vivid Green Qui est plutôt dans les verts Et on va commencer par appliquer cette couleur là Alors autant le premier look on a appliqué parce que c'était une manière plus naturelle de le faire On l'a appliqué au doigt Celui-ci c'est plus facile, il y a un petit pinceau dedans, c'est plus facile de l'appliquer au pinceau Donc l'idée c'est qu'on commence avec cette couleur là Et qu'on vient simplement mettre sur toute la paupière mobile Ne pas oublier chaque fois qu'on a de terminer d'appliquer juste avec le doigt De passer légèrement comme si on voulait étaler une crème De manière à rendre le maquillage beaucoup plus fluide et beaucoup plus transparent Ici on utilise une deuxième couleur qui est le Cool Blue On va simplement le travailler sur le dessous de l'œil De manière à apporter un contraste dans le maquillage Donc on vient simplement là aussi suivre le contour de l'œil La seule chose qu'il faut réaliser ici dans le maquillage C'est que cette couleur foncée qu'on place en dessous de l'œil On vient simplement un tout petit peu déborder dans le coin De manière à agrandir un tout petit peu le maquillage Et donc d'agrandir le regard Dernier élément Toujours avec le Cool Blue Donc toujours avec le gris Il y a un endroit qui s'appelle la banane Qui se trouve au-dessus de l'œil Là aussi avec un pinceau On vient simplement souligner cette partie-ci Et là aussi On va venir l'estomper De manière à éviter une fois de plus d'avoir des lignes Et d'ouvrir beaucoup plus le maquillage Et donc pour terminer le maquillage On va travailler avec le Nobel Ivory Qui est justement de l'ivoire Et cette couleur-ci va uniquement servir A éclaircir tout le regard Donc comme le premier look On vient simplement le placer à l'endroit Où se casse le sourcil C'est-à-dire ici On vient simplement déposer un peu de couleurs Beaucoup plus claires Que l'on viendrait estomper aussi Et qui sert uniquement à apporter Beaucoup plus de luminosité au regard C'est toujours ce qui fait un maquillage réussi C'est quand l'estompe des couleurs Se fondent les unes dans les autres C'est à partir de ce moment-là Que le maquillage commence à prendre vie Et donc le regard aussi Maintenant on va travailler les lèvres On va travailler avec une couleur Qui va faire ressortir la couleur des yeux justement C'est une couleur qui est à dominante de brun Qui s'appelle Ether Nude Et justement le but de cette couleur C'est de ne pas utiliser une couleur trop foncée Donc là on travaille avec un brun assez clair Qui ne va pas du tout alourdir le maquillage Au contraire Et qui va lui apporter de la légèreté On va continuer en mettant le mascara Alors ici On va travailler avec un mascara noir Alors ce que je vous conseille C'est d'abord d'en mettre sur la partie supérieure des cils Et ensuite sur la partie inférieure Le but étant ici de charger beaucoup plus le mascara Donc de charger beaucoup plus le regard Donc par dessus Et par dessous Et pour terminer Ici pour ce look-ci On va utiliser le blush qui s'appelle Desert Sand L'idée Comme tout à l'heure Ici on est dans une tonalité beaucoup plus brune Pour être en raccord avec tout le maquillage Donc dernier petit truc Exagérez le sourire Vous placez le blush Là où la pommette domine Et ensuite On vient l'estomper Toujours vers l'extérieur Ce qui est très joli aussi pour le maquillage C'est maintenant que le maquillage est terminé C'est le même blush On vient avec un pinceau On retire toujours un peu l'excédent Close your eyes Et le fait de rajouter un petit peu de blush A la fin du maquillage sur les yeux Va rajouter de la lumière dans le regard Donc juste Déposez un peu de blush Open your eyes Et du coup on redonne un peu de lumière au maquillage Donc voici la deuxième version Le deuxième look Des maquillages purs et naturels Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada